Salut les ludiques landaises, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs. Oui parce que chaque fois j'ai remarqué que dans les vidéos quand tu fais un top, on attend mais jamais assez. Exactement. Donc je l'ai essayé un peu plus de temps. Par contre on est d'accord que là vous ne saviez pas qui devait parler. Si c'était moi, on l'avait décidé avant. Je vous ai dit bonjour les ludiques landaises, ludiques landaises, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs. Et bienvenue dans notre dernière petite... Non on en fera peut-être encore une ? La semaine prochaine ? Peut-être encore une. On va essayer de pré-enregistrer une vidéo, peut-être une présentation de jeu. Non mais j'en ai plein de... Ah non mais la semaine prochaine il y a encore une autre vidéo. Mais il y a les fêtes de la Madeleine, les fêtes de Mont-Marcin qui approchent. Et comme la boutique sera fermée à cette occasion une semaine complète, parce que là c'est place à la fête. On enregistrera peut-être une explication de jeu ou on fera un zoom. Ça devrait passer. Alors là on voit que c'est l'été, on aura un petit peu moins de jeu. On a surtout beaucoup de petits jeux d'ambiance. Oui, c'est évidemment. On peut revenir sur le... C'est l'été ? C'est l'été ? Ouais... On dirait que c'est l'été. En vrai, sur le calendrier c'est l'été. Il n'y a pas les grandes températures, mais toi tu le vois bien. Arte flamenco ici, tu vois, il y a l'ambiance quand même. Il y a l'ambiance du sud. Et bien écoute, moi c'est Steph. Moi c'est Laure. Et c'est Laure. Et c'est Eric derrière la caméra. Alors voilà, le temps t'attendu. La fabrique à rêve. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu assez longtemps. C'est pas grave. Problème technique ce soir, mais ce n'est pas grave. Et les micros sont branchés. Donc super jeu d'ambiance là qui vient de sortir. Donc les auteurs sont Antoine Mokara, Romaric Galonnier. Et le jeu est illustré par Maud Chalmel. Oui je sais, tu vas le mettre en bas dans la vidéo, mais je voulais le dire quand même. Super jeu de chez Funny Fox. Qui se joue de 2 à 5 joueurs. C'est des parties d'environ 25-30 minutes. Jeu d'association d'idées. Très poétique, très sympa. En mode communication entre les joueurs ou non communication justement. Nous sommes des fabricants de rêve. Nous avons une consigne qui va être donnée à chaque début de manche par le marchand de sable. Et ici je vous ai mis un niveau difficulté 1. Pour débuter, il y a des choses qui sont plus complexes au fur et à mesure. Ça va jusqu'au 4 je crois. On n'a pas assez fait de partie encore. Des thèmes vraiment plus hauts à plus. Des thèmes comme par exemple la nuit des loisirs. Cette nuit, faites-leur prendre du bon temps en rêvant de leur passe-temps favori ou de la dernière activité à la mode. À la mode, on repassera ça. Je vais vous montrer un petit peu comment ça va se jouer. Ça va dépendre. Joueront-ils aux échecs ? Fauront-ils du bricolage ou bien du ski nautique pour occuper leur temps libre ? À quoi allons bien pouvoir faire rêver nos rêveurs ? Le thème A, c'était sur les métiers. Thème A, c'était les métiers. Donc plein de thématiques vraiment différentes. Chaque joueur va avoir une petite ardoise plastifiée avec affaire tout à l'heure pour écrire les mots auxquels on aura pensé ensemble. Ou les activités en l'occurrence auxquelles on aura pensé ensemble. Il y aura au centre de la table huit tas de cartes qu'on va répartir aléatoirement. Et ici, cinq fioles que l'on va tenter de remplir avec des pensées. Donc là, par exemple, j'ai déjà mis sur la fiole numéro une, une pensée. Donc chacun va prendre depuis une pile une carte. Il n'y a pas de premier joueur au départ. C'est celui qui se sent par rapport au thème. Il t'en met un là. Donc là, vague par exemple. Quelqu'un d'autre va prendre peut-être, je ne sais pas, pot et va le placer sur le deux. Moi, j'ai vu que sur une pile, il y avait écrit voile. Je vais le mettre ici. Vague et voile. Moi, j'ai déjà une idée en tête d'activité. Je pense que tout le monde va très facilement comprendre avec ces deux pensées, ces deux indices. Je pense peut-être que je ne vais peut-être pas en mettre de troisième, même au cas où, pour ne pas embrouiller les autres. C'est trois max. C'est trois pensées maximum par fiole. Donc là, par exemple, pot, je ne sais pas, bon, peut-être que ça n'inspire pas grand monde. Ici, moi, je vais mettre une tente. Ça me fait penser à quelque chose. Quelqu'un va mettre une tente dans les bois. Tiens, je vais penser à quelque chose. Ah, à mon tour, moi, je vois que bête, ça irait bien avec pot. Là, j'ai une idée d'activité. Ça va aussi avec tente et bois. Par exemple, oui, 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 on va voir, on va voir. Je ne sais pas, par exemple, corde. On peut passer son tour aussi. Alors, on peut passer. Si on ne se sent pas, on passe. On peut passer uniquement quand il y a déjà un mot dans chaque fiole. Par fiole. Ici, je vais dire, mais moi, je mettrais bien effort et corde. J'ai une idée, moi. Alors, évidemment, il ne faut pas que l'activité ait un mot ici dans l'activité. Oui, donc, tire à la corde, ça ne marche pas. Non, tu oublies, tire à la corde. Par exemple, Stéphane, il va mettre guitare. Et puis, moi, je vais mettre un métal. Oui, excellent. Je ne sais pas, est-ce qu'on continue ou pas ? Est-ce qu'on se dit, bon, allez, peut-être qu'on arrête là. Il faut y aller jusqu'à trois. Mais après, une fois que tout le monde a passé, oui, oui. Une fois que tout le monde a passé, Ah oui, avant d'écrire, on a aussi des choses qui vont nous permettre des bonus. Ça remplace l'action, en fait. Oui, qui remplacent l'action. Par exemple, si un joueur se dit, ah oui, là, je suis sûr que tout le monde va penser à la même chose sur ça, sur cette activité, dans ce rêve, on met plus un. Ça veut dire que si on arrive effectivement à trouver ensemble la même activité sur la fiole numéro une, on va gagner un point supplémentaire. Si au contraire, là, corde et tente, corde et effort, personne, voilà, Cédric dit, moi, je pense à un truc, moi, je ne suis pas sûr de moi, je ne comprends pas. Allez, on dit que chaque joueur va pouvoir écrire deux idées, deux propositions de rêve, et on fera donc en fonction. Enfin, pardon, on va marquer des points sur l'une ou l'autre idée. On a une chance de plus, en fait, de marquer ensemble des points. Et le dernier bonus, ce dernier joker, va nous permettre de balayer, c'est-à-dire on va enlever toutes les pensées, et ce qui fait qu'on va en révéler de nouvelles. Et peut-être qu'avec ces nouvelles, eh bien, ça sera bien plus pratique. Ça va être utile, c'est des fois quand il y a des mots et que c'est déjà avancé dans la partie. Voilà, tout simplement. Donc une fois qu'on a terminé, chacun va noter sur son carton ce à quoi il va penser. Donc, j'y vais. Donc, par exemple, je me suis inspirée d'une partie qu'on a déjà fait hier. Ici, moi, je vais marquer. Tu triches, Stéphane ? Eh non, on ne copie pas ! C'est pour avoir les exemples. Non, 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 non. On n'a rien en commun, là. Je n'ai pas regardé. Ah, pardon, je n'ai rien dit, rien. À quoi pou et tête ? Ici, moi, j'avais pensé à... En plus, je les ai mis en dernier, ça. Je ne sais pas. Et ici, ben voilà, une activité. Très bien. Voilà, je n'ai pas dit. On cherche une activité. Oui. On cherche une activité, c'est faire une activité, tu vois. Ah, oui. C'est difficile de faire une activité. Non, 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 ça peut être un loisir aussi. Un loisir, oui, un loisir. Ah, oui, d'accord. Allez, très bien. Allez, c'est bon. Voilà, donc, une fois qu'on est prêt, tout le monde révèle et on regarde combien on a d'idées en commune. Ah, en commun. D'idées en commune. D'idées communes. Donc, attends, attends, attends. Je te montre les deux. Donc, ici, vous avez une petite cartonnette. Ici, 5 joueurs. Ici, au-delà de 5 joueurs. Voilà, enfin, vous avez là, par exemple, on est 4 joueurs. Donc là, c'est les idées en commun. S'il n'y a pas d'idées en commun, tout le monde a écrit quelque chose de différent. On ne marque pas de points. S'il y a deux idées en commun, on va marquer un seul point. Donc, par exemple, moi, sur l'idée numéro 1, vague et voile, je dis kitesurf. J'ai mis planche à voile. Ah, ben alors là, on n'est pas bon. Donc, on n'est que deux. Ce n'est pas similaire non plus. On va dire qu'il n'y a rien. Est-ce qu'il y a voile, déjà ? Ah non, il y a voile. Tu ne peux pas. Oui, tu as raison. Bon, admettons, il avait dit surf. Donc, ce n'était pas bon. Voile, ça ne marche pas bien. Je ne sais pas, vague, planche et voile, planche. On aurait pu se faire à voir. Oui, mais planche, ce n'est pas une activité. Ce n'est pas une activité. Kitesurf, c'est une activité. Bon, bref, vous avez compris. Je ne sais pas, moi, le 2, j'avais un pot et bête, j'ai mis taxidermie. J'ai mis sieste. Pot et bête. Non, je ne peux pas s'en voir. Non, non, non. Elisabeth, il y a un petit message dans cette vidéo. Allez, l'idée numéro... Ça, vas-y, après-dix. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas mal, je valide. Sur une peau de bête, direct. L'idée numéro 3, tente et bois. Moi, j'ai pensé à camping. Camping, oui. On est d'accord. Donc là, on a un point parce qu'on est deux à y avoir pensé. Bon, généralement, on est plus nombreux à jouer. Si, par exemple, on est trois à avoir eu la même idée, on va marquer autant de points que de cartes dans la fiole. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer d'en mettre trois, justement. Et si on a quatre idées en commun, on va gagner un point supplémentaire plus le nombre de cartes dans la fiole. Du coup, pour tente et bois ? Tente et bois, moi, j'ai mis camping. Pour cordes et efforts, j'ai mis crossfit. Je n'avais pas mis où ? Moi, je pensais au crossfit. Je ne pouvais pas dire tirer à la corde parce qu'il y avait déjà le mot corde. Et guitare métal ? Music rock. Allez, très bien. On est d'accord, les points, tu vas les faire avancer. Oui, ici. Machine à vapeur. Machine à rêve. On a la fabrique à rêve. Combien de manches ? Merce, je n'ai pas bossé assez. Je ne sais pas. On a joué, nous, jusqu'à l'épuisement. On s'est régalé hier soir. Vraiment, on a rigolé. On voyait bien qu'ils ne pensent pas comme les autres. Et on essaie toujours d'imaginer qu'est-ce que vont pouvoir penser les autres. On essaie de s'accorder, en fait. On essaie de se synchroniser et de se dire il faut que je pense comme les autres ou est-ce que les autres vont penser à ça si je mets ça sous cette fiole, etc. C'est ça qui est sympa. C'est ces petits thèmes qui nous guident, qui sont intéressants, sympa. Il y a aussi des jokers pour des parties un peu plus costauds. N'hésitez pas. Vous allez voir, il y a plein de choses dans le jeu. Superbe, la fabrique à rêve. Très attendue, la fabrique à rêve. Très bien. Très poétique. Et ça, ça va se jouer avec des scolaires en boutique, en famille ou entre potes à l'apéro. Nous, c'est ce qu'on a fait hier. Franchement, vous allez vous régaler. Et en famille aussi, c'est bien. On communique avec ses enfants. C'est intéressant aussi de communiquer avec ses enfants. Non, mais on en apprend même sur les autres avec tous ces jeux d'associations d'idées. On se rend compte de comment pense l'autre et des fois, on ne se met pas forcément tous les jours. On n'y pense pas forcément. Celui-là, il est top. Vraiment. Très bien. Ah, Kiva, qu'on a reçu la semaine dernière. On l'a fait jouer. On n'a pas pu présenter. J'ai encore joué hier soir. Je me mets où ? Je me mets un. Kiva, c'est un petit jeu de 2 à 5 joueurs qui est parti de 30 minutes à partir de 8 ans. C'est vraiment un jeu familial. Très sympa, avec un beau matériel. Avec les dromadaires. Les dromadaires, je les ai appelés de tous les noms. Les chameaux, les éléphants, ce sont les dromadaires. Ils ont eu une bosse. Ils ont eu une bosse. C'est des dromadaires. Ils peuvent venir sur les éléphants. Il y a une bosse. Les éléphants de Stéphane. Non, non, mais dans la présentation. Ouais, ouais, c'est pas mal. Donc c'est sympa. C'est vraiment un petit jeu familial intéressant. Donc il y a un petit mode de jeu à 2 joueurs aussi, un spécial ou une mise en place différente. Mais voilà, là, c'est une petite mise en place pour 3 joueurs. On a nos... Je vais dire éléphants du coup. On a nos dromadaires mis en place, chargés d'un trésor, d'une théière avec un certain nombre de points qu'on va essayer de ramener. Il y a des théières qui sont plus intéressantes que d'autres. Que d'autres. Le reste est ici face cachée. J'ai distribué des cartes de valeurs et de couleurs différentes à chaque joueur. J'en ai distribué 5 à chaque joueur. Tu vois ? Très bien. On a des... Pardon, j'ai fait un petit peu vite. Je te le tape-tiquement. On a des diamants récupérés en cours de partie. Des tapis ici. Des sacs de sel. Et la partie sera terminée lorsque une des ressources ici, le paquet sera terminé. C'est-à-dire le sac de sel ici épuisé, les tapis épuisés ou les théières épuisés. C'est comme ça qu'on déclenchera la fin de la partie. Comment ça va se dérouler ? Et là, c'est un petit jeu malin. C'est que tous ensemble en simultané, on va sélectionner une des cartes et la placer face cachée devant soi. Cette valeur-là, elle va permettre de faire avancer un des éléphants à la couleur de la carte jouée vers notre petit territoire, vers notre tapis ici, vers notre shop personnel, on va dire. Donc, tu peux choisir une carte, Laure, tranquillement, choisis une carte devant soi. Pour faire avancer, oui. Un chameau. Tac. Cédric fait le même. Tout le monde fait le même. Et avant de la révéler, on prend une carte et on en donne une face cachée à notre voisin de gauche. Tiens, va t'attirer, c'est celle-là. Donc, la nôtre, elle est ici. Tu l'as jouée. C'est celle-là que tu l'as jouée ? On la met ici. Toi, celle que tu as jouée, tu la mets là. Celle que je vais jouer, moi, je la mets là. Celle-ci, on la met dans notre main. Nouvelle carte. Et on révèle ensemble notre carte. Vous révèle la mienne, s'il vous plaît ? Bien sûr. Tout à fait. Je vais les faire vomir. Et ensuite, dans l'ordre des chameaux présents ici, on va faire avancer qui c'est qui a joué du blanc. Moi. Et il avance. Alors, du blanc, il vient chez lui. Un, un, deux, trois, quatre, cinq. Il est directement rentré à son étable. Il récupère ici sa petite tailleur face cachée. Hop, il replace l'éléphant, l'éléphant, le dromadaire ici. On va passer tout le bestiaire de tout le bestiaire. Et on défasse les cartes. On défasse les cartes. Ok. J'ai une question. C'est qui le boss là ? On joue dans quel sens ? Ensuite, on ne joue pas, c'est dans le sens, non, dans le sens des chameaux. Ensuite, c'est le bleu. Le bleu, c'est toi. J'ai joué du bleu. Quatre, très bien. deux, trois, quatre. Et il y a des échoppes. En cours de route, ici, il y a des échoppes. Et bien ici, sur le premier, on peut, tiens, avance-toi, c'est-à-dire qu'on peut gagner un rubis. Ici, on peut récupérer un tapis. On sait qu'il est bleu. On le récupère ici, face visible, quatre bleus. On pourra le valider uniquement quand le chameau bleu viendra ici. Tant que tu n'as pas ramené un chameau bleu ici, ton tapis bleu, il restera là. Oui, il n'est pas valide. Il n'est pas valide, exactement. Ensuite, on a donc les deux rubis, tout simplement. Et celle-ci, une petite case spéciale. Celle-ci, on doit soit choisir de récupérer un tapis, soit, en cours de partie, si on a des rubis, on les échange contre les trois rubis et on vient récupérer le sac de sel. Et ils sont rangés dans un ordre croissant. C'est ça qui est intéressant de choper aussi, évidemment. Dix, huit, sept et ça va jusqu'à six. Donc ça a énormément de points. Hier, j'ai gagné un rubis de sel, j'ai gagné un gavé. Donc ça, c'est très bien. Donc là, c'est quatre, très bien. Je vais faire avancer des quatre et j'ai récupéré je n'ai pas de rubis pour l'instant. Je vais prendre un tapis qui est bleu, car j'avais vu du bleu, je voulais le placer ici. Et moi, un, deux, trois, quatre et tu choisirais un tapis que tu viens de remettre ici devant toi. Très bien. On est dans cette position-là. Ainsi de suite. Donc là, on a un nouveau quatre cartes. Ah non, on va le valider. Oui, il faut le valider. Après, on va sélectionner à nouveau une carte, il ne faut pas se cacher devant soi, passer à la carte à gauche, récupérer une nouvelle carte et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe si on met deux cartes de la même couleur ? Exactement. Si vous avez deux cartes identiques. Petit exemple, je ne sais pas si tu as vu un exemple, tu as du bleu, tiens, du vert. On joue du vert. On n'a pas du tout préparé. On retourne, tac, c'est du vert. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? On va faire jouer toujours dans l'or, le blanc, le bleu et on arrive au vert. Celui qui va faire avancer... Il ne bouge pas les chameaux. Oui, les chameaux. Les dromadaires. Les dromadaires. On va sélectionner la carte la plus petite. Oui. Donc, c'est toi qui as un trois qui fera donc avancer le chameau dans ton sens. Un, deux, trois et ainsi de suite. Attention, les cases occupées, donc soit ici au marché central soit par un autre dromadaire, ne comptent pas. Ah, donc là, si j'avais fait quatre, quatre, je rentrerai direct. Exactement, elle ne compte pas. Oh, ça aurait été pas mal ça. Tout à fait. Donc ça, ça défausse. Et il y a une petite compensation pour celui qui a joué le quatre. Il récupère un rubis. Très bien. La manche va s'arrêter lorsque vous n'aurez plus qu'une seule carte en main. D'accord. On la conserve. On récupère tout ce qui est déjà ici. On remélange. On distribue quatre cartes et on a récupéré la carte qu'on avait laissée en main. On se retrouve à nouveau avec cinq cartes. Et on va enchaîner comme ça jusqu'à qu'un des paquets comme je l'ai fait, ressources, soit tapis, soit sel, soit taillère, soit terminé. Très bien. Très sympa. Petit jeu de bluff. Alors évidemment, les chameaux, ils vont repartir dans l'autre sens si vous jouez une carte. Toujours vers notre petit territoire, en fait. Donc ça va, ça vient. Un petit système tire la corde, ça bluffe. C'est excellent. Moi, j'ai bien aimé ma petite partie. Oui, très familiale. Familiale. Très taquin. Mettre en place. Exactement. plus beau petit matériel. Agréable à jouer. Olé. C'est la thématique. Très bien. T'as dû, on a entendu parler beaucoup espagnol aujourd'hui. Ça suffit. Je vais vous présenter 1%. De chance. De chance. Le jeu qui fait décimal. Ils ont toujours des petites annotations. Oui, alors celui-là, à mon avis, pour le chercher sur le site, ça va être l'enfer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est du 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus. 1 à 30 minutes. 1 minute. Tu peux jouer qu'une minute parce qu'ils n'ont pas mis 30 secondes, 20 secondes. parce qu'en début de partie, je vais distribuer 3 cartes à chacun. Le but, c'est de réaliser des petits paris, des petites réussies, des petites choses comme ça. Mais je vous explique après, vous allez voir. Petite aide de jeu ici, des familles de cartes avec des éclairs, des trêves, des étoiles, des requins. Des requins, c'est pour Brite. Du choc. Comment on commence à ce jeu-là ? Eh bien, on va tous lancer les 2 dés. Il y a des dés. Pourquoi 1% ? Parce qu'on a 1% de chance de tomber sur un double zéro. Donc là, pour déterminer le premier joueur, c'est celui qui fait le plus petit score. Si tu le fais, tu vas jouer à l'auto. Si je fais là directement, j'ai un 6 et un 5, alors tu jeterais tes 2 dés. Moi, je vous fais un double zéro là, direct. Non, du tout. Un 7 et un 3, c'est le même cas. C'est quoi qu'il faut faire ? Un double zéro. Oh, le double zéro, il est là. On n'a vraiment pas de chance. Du coup, je suis le plus petit joueur et c'est moi qui commencerai à jouer. J'ai dans ma main 3 cartes et je vais estimer que parmi les 3 joueurs que nous sommes, il y a 5 requins. Les cartes vont de 1 jusqu'à 5. C'est un style à la Perrudo. Elles y sont en double en fait, dans 5 couleurs différentes. Cédric, tu as dit quoi ? 5 requins. 5 requins. Cédric, attends, attends. Ce n'est pas les cartes. Cédric, tu es obligé de dire quelque chose de plus mais dans n'importe quelle famille. Ça peut être dans les requins ou dans une nouvelle famille. 6 Pikachu. Toi, alors, à ton tour, tu peux dire... Non, moi, je dirais... Non, moi, je dirais... 6 Pikachu. Moi, je dirais 7 requins. Il n'y a pas de Pikachu ? Oui, mais c'est les éclairs, il a dit Pikachu. Je dirais 7 requins. Oui, 8 éclairs. Donc, à ton tour, Cédric, toi, tu dis... Non, là, c'est faux ou... Bon, ben, c'est faux. C'est faux. Je vais perdre. Du coup, tu t'arrêtes. Tu m'as forcé à dire ça. Laure et moi, on va... Il a dit 8 éclairs. Moi, j'ai dit 8 éclairs. Il m'a dit c'est faux. Oui. Donc, tu vas me dire est-ce que c'est plutôt vrai moi ? Ah oui, tout le monde va décider. Exactement, mais là, on est trois. Moi, je pense que... Moi, je pense que... C'est vrai qu'il a forcément dit c'est faux. T'as dit 8 et il a dit faux. Moi, je pense que t'as raison. Et du coup, on va révéler les cartes et on compte. 2, 4, Cédric. 9. 9 ! Mais... Mais pourquoi t'as dit c'est faux ? J'en avais que... Ah non, 9 en tout, je crois que t'avais 9. T'en avais 9. Mais lui, il y en a 4. Oui. Donc, moi, j'ai dit... Tu as dit que c'était faux, toi. Donc, tu sors de la partie. On a dit qu'on était toujours vrai. Et du coup, on va commencer entre nous. Donc, on se jette, tu défausses. On repioche les cartes. On repioche trois cartes chacun. Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Je sors de la partie. Tu sors de la partie. Ainsi de suite. Admettons que la partie arrive. Je remporte la partie. C'est Stéphane qui a gagné. Je gagne la partie. Bravo Stéphane ! J'ai droit à 3 récompenses. Voilà. 3 récompenses ? Oui, je regarde. J'ai le droit, j'ai un choix à récupérer, si je veux, les 3 cartes, à jeter... Donc, c'est des ou, hein ? Ouais. À jeter 3 fois les dés. En espérant faire le 1%. Et oui. Toujours à faire le 0,0. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire des mixtes. C'est de choper des ou. Je peux récupérer ces 2 cartes-là. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas et jeter une fois les dés. Et oui. Parce que là, il a déjà un 2. Il a déjà un 7. Maintenant, tout ce qui est 2 et 7 sont comme des 0. Ah, sont comme des 0. Voilà, voilà, oui, c'est ça, pardon. J'ai un 7 là, mais je n'ai pas un 0 de côté. Non. Donc, je n'ai pas le double 0. Non. Et on repart sur 3 cartes chacun. Et ça, tu le gardes ? Et ça, je le garde. Toute la partie. Je remets 3, bien sûr. Plus on joue, plus on a de chance d'agrandir nos... Exactement, on a des possibilités. Là, j'ai 2, 6. Non, j'ai un 6 et un 9. Plus on joue. ça peut être bien ça, relancer un dé. Quand j'ai plein de cartes, avec plein de chiffres ici, j'ai énormément... Mon pourcentage de réussite de tomber sur un 0, 0 ou sur un double quelconque, un double 2 par exemple, c'est comme si j'avais un double 0 maintenant. Oui. C'est génial. Et ça, c'est un bon petit jeu. C'est très bien. Vous allez créer votre chance, en fait. Exactement, c'est vraiment ça. Vous allez faire venir la chance. Du coup, les 1% va augmenter, ainsi de suite. Ça, c'est un bon petit jeu d'été. Franchement, ça se joue super vite. Les petites choses comme ça, les risques, le bluff, c'est fun. Ça ne prend pas de place. Petite boîte, et ça fait partie de l'offre chez Yellow. Quel enchaînement. Donc, vous avez sur toute la gamme minigame. Ah ben tiens, regarde. J'en ai une petite gamme là. Sur toute la gamme minigame, la deuxième boîte à moins 25%, la troisième boîte à moins 50%. Et ça, c'est une remise automatique, directe en boutique. En boutique, tout à fait. Il y a toute une série que vous voulez venir voir ici chez nous. Toutes les minigames. Oui, en boutique. C'était bon ? Oui, c'est excellent. C'est 1% pour moi. C'est très très bon. On enchaîne. Tu veux faire quoi ? Sur celui-ci ? Allez, Candiraton. On enchaîne là-dessus. Vraiment dans l'ambiance. On n'est que dans les jeux dans l'ambiance. Dans ce jeu, Candiraton, qui se joue de 2 à 12. Vous pouvez jouer nombreux même plus, je dirais. Mais bon, Petite partie 15-20 minutes. Vous allez, tout d'abord, chaque joueur va prendre des cartes. Certains nombres de cartes. Un peu comme on veut. Il faut juste qu'il y en ait en nombre pair sur la table. Et vous allez écrire des prénoms, des noms de personnalités connues de tous les joueurs autour de la table. C'est-à-dire que autant ça peut être Cléopâtre, autant ça peut être juste des personnes qu'on connaît ensemble. Nous, c'est ce qu'on a fait. Des membres de la famille, des copains. Voilà, mamie. Tous les voisins du quartier, si on veut tailler un petit peu. Voilà, parce que le jeu, quand dira-t-on... Stéphane, t'as quelque chose à nous dire ? On va un peu faire le portrait aux gens, en gros. J'ai senti que t'avais besoin de parler, là. Je vous laisse admirer à qui on a pensé. On a pensé à Léa, à Hugo, à Paul-Henri, à Michel, à Angèle, à David, à Laure, à Stéphane, à Johan, à Marie, à Ludo, Nino, à Cédric. Voilà. On va dire que nous, toutes ces personnalités, on les connaît. Plus ou moins, mais on les connaît. Alors oui, on aurait pu mettre Sophie, on aurait pu mettre Fabrice, on aurait pu faire des visions à tout le monde. Mais on ne savait pas si des fois des petites cartes au tirage de son, on ne voulait pas trop déviser. On n'a pas osé. Ici, on va piocher autant de cartes que de nombre de cartes ici divisé par deux. Ah, il faut que tu éteilles ton micro, sinon on va attendre toute la conversation téléphonique. Donc là, nous avons 12 cartes. J'ai pioché 6 cartes ici. Et, donc chaque joueur va piocher une carte tout simplement. ah non, d'abord, pardon, je suis perturbée parce qu'on a un appel en même temps. Donc, il y a quelqu'un autour de la table qui va prendre une autre carte et qui va écrire le nom de la personne qui l'aura choisie. Je note. Qui c'est que je choisis ? Allez. Hop, face cachée. On révélera en fin de partie. Les autres joueurs vont piocher une carte et vont me demander à ton avis. Enfin, tu vas me poser la question. se fait un encas à 4 heures du matin. Non, clairement non. Alors non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Donc, la personne que j'ai écrite là, pour moi, ne se fait pas d'enca à 4 heures du mat. Donc, l'idée, c'est que les autres joueurs ensemble vont éliminer une personne qui, selon lui, se fait volontiers un encas à 4 heures du mat. Donc, Paul-Henri. Ah, tu penses que Paul-Henri, il est du genre à se faire un encas à 4 heures du mat. Oui, parce que je pense que Paul-Henri, et Stéphane est d'accord avec moi, il a au moins 15 vies. Oui, oui, plusieurs vies. Donc, tu pensais que même la nuit, il fait des trucs à 4 heures du mat. Dans les semaines qui vont arriver, ça nous arrivait souvent de faire des encas à 4 heures ou 5 heures. C'est possible. Ensuite, c'est Stéphane. On peut en enlever un ou plus ? Ah oui, on peut en enlever plusieurs. On va continuer. Fait du bénévolat. Fait du bénévolat. Alors là, le souci, tu as relué ton micro ? Oui. Le souci, c'est que je pense que parmi tous ces joueurs, peut-être à part Ludo que je ne connais pas assez, mais à mon avis, tout le monde fait du bénévolat. C'est ça. On oublie. Comme Ludo-Linon, on ne le connaît pas assez, on va l'enlever. Oui, on a le droit à une fois... Ah ben non, on peut passer sinon. Moi, je dis je passe. On peut passer. On a le droit de passer une carte. Donc du coup, il n'y aura pas que 6 cartes, il y aura 7 cartes en tout. On continue. Pardon. Je ne réponds jamais. Pourquoi tu rigoles, il répond au SMS ? Ah ben tu peux enlever tout le monde sauf l'heure. Donc, et la personne à laquelle je pense répond au téléphone, répond au SMS. Donc, il faut que tu enlèves des personnes qui ne répondent jamais au SMS. Toi, tu peux sortir. Bon ouais, donc tu me sors à moi. Ok, super. Et tu en enlèves d'autres ou pas ? Je pense que tu peux enlever David aussi. Non, non, parce que pour l'exemple, on va l'enlever. Ah bon, d'accord. J'ai mis une carte là. Non, je ne veux pas me pocher avec David. Allez, bon, on n'enlève que lui. Ouais, allez. C'est à Stéphane, toi tu n'as pas de questions à poser. Oui, c'est vrai. Et t'attendris devant les animaux ? Alors moi, je dirais non, donc vous allez pouvoir en éliminer plusieurs. tu peux m'enlever moi ? Non, bon, pas moi. Cédric, encore une fois, il a tout suivi. Ouais. Michel. Mais pas Léa du coup ? Non, pas Léa. Pas Léa non plus. Mais non, justement, on n'est pas attendris devant les animaux, donc il faut enlever des personnes qui sont attendris devant des animaux. Donc oui, Léa et Hugo. Mais oui, évidemment, virez-les. Non, mais attend, il y a un truc, parce que nous, on n'avait pas compris. Bon, mais Cédric, voilà, il est fatigué, c'est sa semaine difficile là. Et tous les autres, on reste, on n'est pas attendris, nous. donc évidemment, non, alors c'est pas ça, c'est que eux, on est sûr, attends, eux, on est sûr qu'ils sont attendris devant des animaux, donc on les élimine et on se dit, donc allez, on juge pas trop, on laisse comme ça et on continue. pour l'instant, vous vous êtes pas plantés, vous avez pas éliminé. On est les russes, les autres, les animaux, j'en ai un, c'est né un quand il ou elle perd ? Non, pas du tout, enfin non, j'ai pas le droit de donner des amis. Non, il s'énerve pas. Ah bah tu peux virer David. Il ou elle s'énerve pas. Donc, allez, on va enlever que David au cas où. Ah mais c'est même certain que tu peux virer David. Oui, on est d'accord. Ah, Michel, on va peut-être le virer. Ah ouais, vire Michel. non, il s'énerve pas. Joanne, il s'énerve. Allez, on vire Loane. Allez, une autre. Planifie tout à l'avance. Alors, non. Donc, qui c'est que tu peux enlever qui planifie tout à l'avance ? Moi. Alors, Angèle. Allez, Angèle, on la vire. Elle planifie, plein de trucs. On la vire. Et moi, je dis, enfin, moi, j'ai pas le droit de jouer, mais comme ils avancent pas, là, les garçons, je dirais Marie, parce que Marie, elle a énormément de rendez-vous, elle fait énormément d'accueil. L'activité de par son métier et tout, elle est obligée de tout planifier. Parce qu'en fonction des... Voilà. Moi non plus, je sais pas pourquoi j'ai voulu le dire, en fait. Allez, vous continuez. C'est toi-même. Qui c'est qui aiderait ? Est-ce qu'il aide pour un déménagement ? Alors, je dirais non, il aide pas à un déménagement. Oui. Bon, mais moi, je dirais que Michel, vous pouvez l'éliminer, parce que Michel, il est toujours de bonne volonté, il aiderait à un déménagement. Clairement. Stéphane, je sais pas. Je le connais pas assez. Je suis sûre qu'il aiderait. Ouais, si, je pense que Stéphane, il aiderait, sinon devant elle. Voilà. Allez, on continue. C'est vrai qu'il a très... Ah là 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 ! Je sens que c'est ciblé, là. Ceci, il est préparé sans ciblé. Fais une sieste après le déjeuner. Alors, non. Non. Moi, je crois que Ludo Dino, il doit faire une sieste après son déjeuner. Allez, pour l'exemple, pour l'exemple, on va enlever. Bon, et bien c'est bon, c'était bien Cédric que j'avais visé. Ouais ! Donc vous en savez beaucoup plus sur Cédric, dorénavant, mais vous avez compris le jeu. Pour le déménagement, parce que là, je passe pour le... Non, Cédric, il aide pas au déménagement. Ben non, c'est arracher un tendon. C'est proposé pour être chauffeur, là, prochainement, pour déménager. Voilà, c'est bien. Il a trouvé une excuse pour plus faire de sport, pour plus faire les travaux à la maison et pour pas aider les copains à déménager, il s'est déchiré un tendon de l'épaule. Allez, bravo. Melle mentalité. Bon, ben voilà, vous l'avez compris, c'est vraiment le jeu fun, où ça va rigoler, ça va balancer sur ses potes, sur sa famille, mais en mode fun quand même. Il y a des trucs un peu plus croustillants, j'ai pas sorti des trucs plus croustillants. puis c'est vraiment différent entre le groupe et les personnes. On va rester calmes. Si on choisit des personnalités, si on choisit des proches, si on choisit... C'est vraiment... La proche est différente. des acteurs, des politiciens, vous pouvez tout mettre là, vous allez vous marrer. Bon, ben très bien, on a fait le tour sur quand dira-t-on. j'hésite avec quoi j'enchaîne en fait. Avec... Non. J'en ai ici. Après, je reste dans le... On reste ici. On reste ici, on va rester de ce côté-là. Une petite nouveauté avec Power Angry Pets. Ah oui. Petite illustration, ça vous parle. Exploding Kitten. Exploding Kitten, c'est en effet fait par Exploding Kitten. Dans le micro. On est cette fois-ci dans du Exploding Kitten qui revisite Love Letter. Love Letter, vous connaissez Love Letter ? Oui. Love Letter, un paquet de cartes. Vous avez chacun une carte en main. Ici, j'ai une carte. Vous êtes en prendu, tout à fait. À votre tour du jeu, tout simplement, vous allez piocher une carte et vous allez sélectionner une des deux cartes que vous avez en main. Et il faudra rester le dernier en jeu ou alors, lorsque le paquet de la pioche ici est terminé, il faudra avoir la carte la plus élevée en main. Tout simplement. la plus élevée. J'ai un doute. Non, c'est la plus basse. La plus basse. Oui, j'ai un doute en le disant. Le joueur possédant la carte la plus faible est éliminée. C'est marqué sur ma carte. Voilà. Donc là, on revisite ce système de Love Letter avec l'humour que vous connaissez d'Exploding Kitten. Cédric va vous faire un petit zoom sur toutes les différentes cartes qu'on peut retrouver. Déjà, la mienne, le lapis de combat. Oui, le boule de cristal. Essayez de deviner le chiffre affiché. On retrouve un. Ils ont des fois illustrés ce qui existait déjà dans le Love Letter avec des petits pouvoirs différents. On pouvait, ça devinait un chiffre. Le lapis de combat. le lapis de combat. Regarde, on dirait mes abdos. J'adore. Le piège à ras. Piocher la carte du sommet de la pioche après l'avoir regardée, replacer-la secrètement n'importe où dans la pioche. Regarde. D'où l'expression remettre un couteau dans la pluie. Hein, Léa ? Oui, le toutou le fossoyeur. Complètement barré. Regardez secrètement la carte qui a été mise de côté face cachée au début du ronde. Vous pouvez choisir ah oui, c'est vrai qu'au début de la partie on écarte toujours une carte. Les toutous, ils sont tous fossoyeurs. Ils enterrent des os. Donc plein de cartes vraiment sympas de belles illustrations à l'Explosion Kitten. Ils sont vraiment chelous. C'est chiant. Donc c'est excellent. L'aspirobo royal. Le serpent charmeur. Voilà. Donc ça, c'est une revisite du Love Letter façon Explosion Kitten. Pareil, petit juilleté. Ça se joue instantanément. Excellent. Il faut gagner un certain nombre de jetons pour remporter la partie. Tous les pouvoirs, petites et deux jeux sont repris là-dessus. C'est parfait. Tout est expliqué. C'est pas un jeu pour Marie ça d'ailleurs. Allez, on enchaîne sur ce petit jeu de Charles. Charles. Oh non. Qui chante comme une casserole visiblement. Le jeu qui t'autorise à chanter comme une casserole. Non mais vous avez pas acheté ça juste au moment à quel... Fabriqué en France par Ludotopia c'est marqué en France. Je vois... Franchement, je comprends pas. Je vous préviens pas pour moi non plus. Là, on est coincé entre un blind test et un karaoké. Ah, enfin karaoké. Ça m'avait manqué. Alors, je sais pas ce que c'est cette... Très atypique le jeu de Charles. Alors, beaucoup de jeux de Charles n'ont pas l'explication. Ils ont choisi, ils ont hésité entre plein de noms et tout ça et ils sont tombés sur le jeu de Charles. Il y a Big Flo et Oli qui ont commenté. Ouais, il y a des petits choses à Big Flo et Oli parce qu'on peut les retrouver dans le paquet des cartes ici. On a deux paquets de cartes. Un paquet de cartes paroles et un paquet de cartes chansons. Vas-y. Ça, c'est visible et c'est posé sur la table. Tu as quoi ? Vas-y, tu peux nous le lire. Mistral Gagnant de Renaud. À m'asseoir sur un banc. Ah oui, non, mais tu veux pas que je lise tout. Tu peux, voilà. Vous allez connaître les paroles de la chanson. Mistral Gagnant, à m'asseoir sur un banc. C'est un minute avec toi et regarder les gens. Certainement, une de plus bas chansons de répertoire français et Renaud. Et moi, je tire une carte. Oui. C'est vrai que j'ai tiré une carte. Il y a dessus quatre chansons. les paroles de Mistral Gagnant. Tu peux choisir ? Attends, avec les paroles de Mistral Gagnant. Je chante l'air d'une de ces quatre chansons que je dois vous faire deviner. Oh my God. Alors, pas moi-là parce que je suis vraiment nul. Là, par exemple, j'avais du côté de chez Swan de Dave. Oui. J'avais Samba de Janeiro de Bellini. J'avais La Grenade de Clara Luciani et j'avais Perfect de Ed Sheeran. Donc, j'aurais dû chanter une de ces quatre chansons-là sur l'air de Mistral Gagnant. Fais-le tout le monde. de faire ça. Non, mais en plus, c'est facile. Regarde, t'as les paroles, là, Stéphane. Mais oui ! Sur un air de géno, sur un air de roi. Est-ce que tu as une des quatre chansons que tu connais bien, là ? Euh... Non, mais réponds pas. C'est un piège, alors. Si, si, si. Non, non. Vas-y. Non, c'est une... À m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a nanana... Bon, voilà. Et on peut. Exactement. Alors, on aurait reconnu la Samba de Janeiro. Vous voyez, avec Marie, on peut faire quelque chose. Ah, on voit le soleil de Rio. Ça y est, il fait beau. Et ça, c'est chaud. Plus je chante, plus il fait beau à Mont-Marcin, je remarque. Ah, ça tourne, ça tourne ! Tu vois, Amsterdam de Jack Brel, Dommage de Bill, Flo et Oli, La Corrida de Francisca Brel, La Vie en Rose d'Edith Piaf. Tout ça, ce sont les paroles que l'on connaît. Et les chansons, c'est celles-là qu'on doit faire découvrir. C'est génial. Au bout de mes rêves de John Jack Goldman. Ah, j'aurais dû choisir celle-ci, j'aurais été meilleure. Ah, les autres... À ma soif sur un banc ! C'est bon, c'est bon. Partenaire particulier, la foule. C'est avec toi ! Et alors, voilà, c'est un pur jeu d'ambiance, là. Oui, oui. Là, pur jeu d'ambiance, délire. Et si ça ne vous plaît pas, c'est pareil, vous changez de carte, vous passez aux tueuses, ainsi de suite. Je pense que pour vos soirées d'été, là, dehors, vos voisins vont être heureux, je pense. Pour dans les Landes, ça va. Autant on en connaît les deux côtés. Les paroles, OK, je vois, pas de souci. Alors, chantez ici avec les paroles des autres chansons. Génial. Très bonne idée. Voilà, ça, c'était Charles. Mais oui, on en a aussi pour les tout-petits, les jeunes enfants. J'ai dit jeunes enfants, t'as vu, c'est vrai ? Ah, je viens, alors. C'est pour les tout-petits. Pour les 4-7 ans. Ouais, pour les 4-7 ans, la petite sortie pour les enfants, c'est le tétaki. Du coup, je peux jouer même quand je suis très fatigué. Ouais, exactement. Et c'est sympa, ça aussi. C'est un jeu de voiture ? Non. Allez. Poin, 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 poin. Dans Tétaki, on est sur un petit jeu de dominos, en fait. On va essayer de recomposer différents animaux. Eh oui. On a ici des petits cadres. Des petits cadres, oui. Un autre couleur qu'on va choisir. Et ils ont une côté de notre couleur et un côté multicolore. T'as vu ça ? Il a un petit bleu pour toi et un vert pour toi. C'est dingue. On en a 8 chacun. On va, en début de partie, récupérer 2 dominos. Donc là, on a une petite partie en cours. Oui. 2 dominos que j'ai dans ma main. Je vais en poser un face cachée et je donne l'autre à mon voisin de gauche. Où c'est du draft ? On est déjà du draft, on est 4-7 ans. 4-7 ans. Je récupère. C'est ce que j'ai à voir. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais dire n'importe comment. Très bien. Allez, on réfléchit pas. Et du coup, on a toujours 2 dominos en main. Oui. Et celui que j'ai mis devant, je vais l'utiliser pour placer, essayer de recomposer un animal. Alors, ça ne marche pas. Je suis toujours obligé de marquer quelque chose adjacent. Celui-là, tu l'as pioché, c'est ça ? Non, c'est celui que j'ai échoué en début de partie. On va refaire un tour, tu vois. C'est celui qui l'a choisi. C'est celui que j'ai choisi. Voilà, ça ne marche pas. Moi, j'avais choisi celui-là. Tu as toujours 2 dominos. Ah, voilà, et on pioche. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais choisi celui-là. Et tu essaies de faire... Oui, ça ne marche pas. Mais je suis obligé de créer un animal. Et dans l'exemple, tu vois... Ça marche ! C'est une chimère ! Donc, il est sur 2 couleurs différentes. Je vais le mettre côté cadre multicolore. Ça marche, c'est bien. Moi aussi ? Oui, c'est bien un petit chat. Ah bon, ça va. Ça marche, très bien. Moi, c'est un petit panda. Ça marche, mais ce n'est pas les mêmes couleurs. On aurait réussi... Alors, je n'ai peut-être pas l'exemple... À faire tout correspondre. Et de la couleur bleue, tu vois. Je vais bien trouver un canard, un petit colère. Toi, si tu l'as en vert... Non, pas correspondre, mais de ta couleur, tu vois. Il aurait fallu que tu aies du vert au moins que j'ai du bleu. Bon, bref, oui, bon... On l'aurait placé, mon cadre, par exemple, si je suis en bleu ici. Tiens, je récupère. J'aurais été par ici et je construis un canard en bleu. Regarde, j'ai un petit canard. Tac ! Ouais, excellent. C'est bon. Non, il serait multicolore quand même car il n'est pas la couleur de ton cadre. Ah, de mon cadre ? Oh là là là, d'accord. Donc, ça va se terminer comme ça à la fin de la partie, une fois que tout, le premier joueur qui pose tous les cadres, un point par cadre à couleur multicolore et deux points par cadre. Toi, il te fallait le petit canard bleu. Voilà, il m'aurait fallu le petit canard bleu. Excusez-moi, je cherchais le petit canard bleu que je ne vois pas de suite, là. Oh là 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 ! Il n'y a pas de petit canard bleu. Je ne vais rien dire. Non, il n'est pas bleu, d'ailleurs, c'est vrai. Je le savais, je le savais ! Je ne trouve pas le canard bleu en plus. On n'arrête, on ne fait que des jeux d'ambiance en ce moment, c'est n'importe quoi. On est sur un jeu de 4-7 ans, il faut arrêter, quoi. Dès que ça parle de canard, bravo, alors. On est sur Mimi, mais tout est Mimi. On va faire confiance, quoi. Résuit jusqu'à la fin, ça vaut le découvert. Petit col vert, c'est trop mignon. Donc voilà, c'est très agréable à jouer. Je l'ai fait aussi en découverte hier soir. Petit jeu de domino. 10 minutes, le temps d'attention. Et puis à ce petit côté, je sélectionne, je garde, je passe à mon voisin, je regarde un petit peu ce qu'il a besoin ou pas besoin, justement. Et je repioche toujours deux cartes en main et on évolue comme ça. Sympa. Sympa, très agréable à jouer. Jusqu'à 4 joueurs. Jusqu'à 4 joueurs. Excellent, petit étaki. Tiens, et on a des côtés soldes. Eh bien, alors, on peut refaire le tout. Regardez, regardez, il y a toujours des jeux à 30%. Il y a des jeux à 50%. On en remet au fur et à mesure, mais il y a quelques perles qui sont déjà parties. Il y a des beaux jeux qui sont partis. Donc, n'hésitez pas, c'est maintenant. Attends, tu veux dire que j'ai pas trop le temps d'aller voir, là ? Oui, alors, juste une petite précision sur les soldes. Donc, les soldes, officiellement, c'est jusqu'au 16 juillet. On est d'accord ? Il y a une grande solderie à Mont-de-Marsan, le samedi 13 juillet. Donc, on va mettre à l'extérieur s'il fait beau, s'il ne pleut pas. Animation, sonos. Voilà, animation, sono, non. Bref. Mais la rue sera bloquée, on va pouvoir faire jouer s'il fait beau. Nickel. Solde. S'il fait beau. Ensuite, la boutique est fermée, puisque ce sont les fêtes de la Madeleine. Donc, la boutique sera fermée vers la fin des soldes. Non, mais j'en parle maintenant tout de suite. Là, est-ce qu'on est au lieu ? Par contre, sur le site internet, toutes les soldes sont sur le site. Et moi, j'assurerai les expéditions colis. Si jamais vous achetez des jeux via le site internet, mais que la boutique est fermée, moi, je viendrai quand même faire les colis. On est là, de toute façon. La boutique est fermée. C'est les fêtes, elle dort dans la boutique. Mais c'est les fêtes. Voilà. Elle dort dans la boutique. Je ne suis pas loin de mon bébé et de ma boutique pendant les fêtes. Elle fait des pauses en boutique. Oui, ne vous inquiétez pas, je vais faire une commande. Tout de suite, comment il balance ? Il ne sait même pas. Le dernier est trois bières. Alivré a dit, c'est lui, c'est un clandé. Bon, voilà. On enchaîne, nous ? On enchaîne. Allez, on y va. Tiens, on va... Tiens, je vais parler d'Alibi. Ça va, Storic ? C'était pas prévu, ça. Oui, mais on reste là, parce que c'est mieux pour l'enchaînement. Pour la suite. Alibi, dans la collection For the Story. For the Story, on avait, vous savez, pour l'arène, donjon siphon, Odimat, le casque de trous, tout ça, c'est en stock ici. Et le tout dernier de la collection, c'est Alibi, le jeu dont vous êtes le suspect. Alors, j'ai gardé la petite boîte ici, parce que je pourrais montrer un tout petit peu de matériel. Ce sont des jeux où vous allez raconter des histoires. Vous allez vous mettre dans la peau d'un personnage. Ici, on est sur une enquête policière, tout simplement. On va découvrir et partir d'un lieu, donc c'est vraiment bien fait, parce que ça montre tranquillement dans l'histoire. Premier joueur, il choisit un lieu. C'est la scène du crime. Et il la décrit, avec ses mots, avec l'histoire qu'il a envie de raconter. Ensuite, le joueur suivant, lui, il va sélectionner la personne qui a été tuée, la victime, en fait, tout simplement. Et il va raconter une petite histoire sur la victime. Ensuite, on va passer, peut-être, au mobile. Là, c'est la partie suivante, le joueur suivant. Ensuite, on va sélectionner des suspects. Un suspect, je raconte une histoire sur le suspect. J'ai mis les mots que je veux, ainsi de suite. Lorsqu'il y a un certain nombre de suspects en place, eh bien, on va utiliser des cartes interrogatoires pour guider plus ou moins le jeu, en fait. Vous allez en sélectionner, je crois que c'est deux par deux. Vous allez mettre de suite, ensuite, ces petits jetons pour accuser les différents joueurs. Donc, ça peut être votre plainte avait été classée sans suite. Faute de preuve, vous avez été accusé. La victime d'un viol lui avait vous pardonné. Et c'est comme ça qu'on va commencer à discuter, interroger, suspecter, jusqu'à vraiment rencontrer... Alors, c'est bien fait, parce qu'il y a tout un petit journal. Vous avez vu ? Tout un petit journal qui vous raconte vraiment l'histoire des suspects, du coupable, ainsi de suite. Et le jeu se met vraiment en place grâce à vous, grâce à ce que vous avez raconté. Et ça sera suffisamment différent à chaque fois par rapport aux personnages qui arrivent complètement de façon aléatoire, aux suspects, aux lieux, aux histoires que vous racontez. C'est vous qui choisissez. Alors, pour assurer les plus sensibles, il y a une petite carte X qui est toujours mise au centre de la table. Si l'histoire dérape, si les thèmes abordés sont un petit peu pro-glopaux, vous dérangent, hop, vous mettez le mot au-dessus. Et ça se passe très, très bien. On enchaîne sur autre chose. On ne pose pas de questions, rien du tout. Et on passe et on continue dans l'histoire. Donc ça, c'est vraiment très, très sympa. Je l'amène ce week-end. Moi, je vais jouer, je pense, à Libye, parce que je fais une bonne petite partie du jeu de rôle à la sonnerie des Trois-Rivières ce week-end. Ils ont arrivé des portes ouvertes qui viennent de passer. J'ai découvert un bon petit jeu avec... Romain ? Avec... Ah, le jeu, je suis arrivé... Critical, je vais y arriver. Critical Foundation, on a réussi à sauver tout le monde. Excellent, c'était une belle partie découverte. Donc voilà, on est un peu dans cet esprit-là. Ce n'est pas vraiment le jeu de rôle cette fois-ci, mais on a de l'interprétation quand même puisqu'on raconte une histoire. On est plus ou moins guidé. Et on est, voilà, à la frontière de tous ces jeux-là. Très sympa, à Libye. C'est vrai que c'est toujours pareil, petit bandeau, il mettra derrière, tout en bas de la petite vidéo. Oui, pas derrière. Pas derrière, non, non. Non, pas d'enchaînement, s'il te plaît. Je vais d'abord parler de Sphinx. Sphinx, donc là aussi, je vous ai tout étalé le matériel. Ça va se jouer en coopératif. On peut jouer tout seul, comme tout jeu-co-op, ou jusqu'à 4, il est donné, jusqu'à 4 joueurs. Ici, tu peux t'approcher parce que le matériel est vraiment très joli, très sympa. Alors, tu ne viens pas jouer avec toi, celui-là ? C'est un jeu de déduction. C'est un jeu de déduction. Non, je ne viens pas. Vous allez mettre en place un certain nombre d'énimes, car ce sont des énimes qu'il ne faut pas résoudre. Les énimes, elles se présentent comme ça. C'est une suite de symboles. Là, j'ai mis facile. J'en ai sélectionné 9. J'en mets de dispo 3, ici. Et je peux les faire dans n'importe quel ordre. Alors, de résolution, les symboles, eux, ils doivent être dans le bon ordre. C'est-à-dire, soit liés comme ça, soit de haut en bas, soit horizontales. Donc, vous avez ce petit chose-là, ce petit chose-là. Donc, ici, j'ai celui-ci. Ah, ça, c'est bien. Le sphinx, c'est un joker. Je peux l'utiliser comme joker. Ce n'est pas indiqué ici, là. Sur celui-ci, je ne peux pas utiliser le joker. Je suis obligatoirement... C'est une obligation d'utiliser ces trois symboles. OK, mais du coup, là, tu vas forcément bouger des tuiles. Exactement. Car à mon tour de jeu, j'ai trois actions. Deux actions basiques et une action spéciale que je fais dans le sens que je veux. Les actions basiques, c'est tout simplement... Ici, vous avez... Elles sont... Ah, je n'ai plus les mots. Elles sont contaminées et ici, elles sont réparées. Alors, je n'ai plus les mots exacts. Des cases bleu foncé et bleu clair. Parce qu'ici, pour que ce soit réalisé, il faut toujours que ce soit du bon côté. Tu vois ? De ce côté-là. Donc, à mon tour de jeu, exactement. Donc, ça, c'est la mise en place. On commence toujours par un petit X comme ça. Je vais, comme c'est indiqué ici, j'ai le choix entre soit retourner et restaurer. Voilà. Restaurer une tuile. C'est marqué ici. Dans celle-là, j'ai fait cette action-là. Soit, je vais déplacer une autre tuile. Voyons, qu'est-ce qu'on avait dit qui était intéressant ? Tu les déplaces ou tu les échanges ? Je les déplace de côté adjacente. Tu vois ? D'accord. Tu vois, c'est comme c'est indiqué ici. J'ai fait ma deuxième action. Je peux d'abord faire une action spéciale et ainsi de suite. Les actions spéciales, elles sont ici. Attention, les actions spéciales, lorsque je les ai jouées, elles sont terminées. Je n'ai plus le droit de les réutiliser. Alors qu'à la fin de mon tour, celles-ci reviendront. Alors, action spéciale, ça peut être deux fois dans une colonne, je peux échanger de carte. Déplacer de carte en diagonale parce que je n'ai pas le droit en diagonale. Changer dans une colonne. Hop, tout faire varier d'une colonne. Ici, en horizontale. Ça, c'est l'action du joueur. Des joueurs. Comme ça, moi, je suis bien aussi. Le sphinx, il joue aussi. Il a son propre tour de jeu car on a exactement douze tours. Ouais. On a exactement douze tours pour réussir à faire les neuf énigmes qui sont demandés. Ah, il y en a neuf à faire. Il y en a neuf à faire. Ah. Eh bien, lui, il va jouer comment ? Ici, hop, c'est le début de la partie. Il a un tourbillon. Tourbillon, il prend la dernière carte et il la met sous la poste. Bam ! Il décale. Il a mis une nouvelle. Il le fait à chaque tour. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Donc, tu vois, souvent la première, au début, on ne la fait pas. On essaie de s'organiser pour faire de suite les deux, la trois parce que ça va tourner. Et du coup, on va s'agréer. Du coup, il a fait ça. Première manche, hop, il retourne au premier plomb. Et il a un exemple. Lui, il va faire cette action-là. Il va faire, alors c'est dans ce sens-là. Autant de fois que de sablier, il y a un sablier ici. Il va faire une fois cette action-là. C'est génial, c'est marqué. Il va passer ces trois-là. Trois tours vont passer. Hop, ça va venir ici. Ça va réactiver. Ça va réactiver les actions spéciales. Vous avez vu ? On ne les récupérera que ici, les actions spéciales. Donc, quand on les a utilisées une première fois ici, c'est éliminé jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et on va comme ça. Donc, ça, c'est le premier tour. Il a joué. Très bien. Ça revient aux joueurs. Les joueurs récupèrent leurs deux actions basiques. Ici, ça ne bouge pas tant qu'on n'est pas arrivé ici. Et on va à nouveau déplacer tout ça. Donc, tout simplement, quand on réalise une petite énigme qui est ici, on la met de côté, on défausse, on en met une nouvelle et on gagne et récompense. Les récompenses, elles sont ici. Par exemple, je la mets ici. Je peux déplacer trois fois. C'est quoi ? C'est une action supplémentaire ? Oui, exactement. Je peux déplacer dans une action supplémentaire qui est une action spéciale. On peut déplacer trois fois dans les diagonales. Non, je ne suis pas avec ton micro. Désolé, je n'ai pas fait exprès. Ce n'est pas possible. Je me suis grappu. Donc là, c'est... Et ça, c'est la partie, évidemment, tu te doutes, il y a plein de niveaux de difficultés. Ici, j'ai sorti que les cartes avec des petits 1 et des petits 2 et des petits 3 qui est le premier niveau, on va dire. Il y a dans la boîte des niveaux jusqu'à 4, jusqu'à 5 et vous allez en mettre 9 à chaque fois. Donc, quand vous avez des niveaux 5, il y a des particularités, il faut aligner plus de symboles, il y a des contraintes. Oui, c'est costaud. Et là, tout pareil, dans les défis qui sont ici. Et il faut réussir donc avant d'avoir fait les 9, avant d'arriver ici au 9e tour. au 12e tour, pardon. Là où je dis 9, c'est les 9, c'est les 10e niveaux. Donc ça, c'était Sphinx. Très sympa, très agréable à jouer. Bah tiens, on glisse par là. Ouais, je savais que tu m'attendais, tu m'attendais au tournant, je m'en doute. Voilà. Pourquoi on glisse par là ? Parce que, petit retour pour cet été des vacances, le lâche pas la sabonnette. Le jeu qui glisse tout seul. Je ne consciente pas. Bon, il est haut. Un bon thème. Merci Adrien. pour cette petite commande. Le jeu pour l'été. Oui ! Eh bien, c'est vraiment... Écoute, Laure, j'ai joué. C'est vraiment sympa. Très bien. C'est vraiment sympa. Le but du jeu, vous avez 5 cartes en main. Il y en a une qui a été écartée au début de la partie. Le premier joueur, c'est celui qui a les fesses les plus belles. Pardon ? C'est dans la règle. J'ai pas entendu. C'est celui qui a les fesses les plus belles qui est désigné le premier joueur. Ah bah déjà, il faut montrer son cul avant de jouer. Ah non ! Il faut faire confiance. Je comprends mieux. C'est un jeu pour mon frère. J'ai compris. Mais oui. Alors, pourquoi le premier joueur ? Parce qu'il récupère la savonnette qui a été mise au début de la partie de côté. Et il la met dans son jeu. Et tout simplement, à chaque tour de jeu, eh bien, je vais jouer une carte et je vais dire tiens, moi je joue l'agent double. C'est vrai, je joue l'agent double et je le mets dans la salle de bain de la prison. Ah oui, on joue dans la prison. Et cette carte-là me dit je fais l'action, tout simplement. Donnez une ou deux cartes de votre main à un autre joueur. Je vais me débarrasser des savonnettes. Obligatoirement. Et le joueur suivant, il enchaîne. Car ici, il n'y a pas de gagnant. Il y aura un perdant. Un perdant, parce que lui, il va dire ok, ciblez un autre joueur qui n'a plus de cartes, ce dernier pioche cinq nouvelles cartes. Excellent ça. On va jouer des cartes et on fait à chaque fois l'action. Sauf si à votre tour de jeu, en main, alors si vous n'avez pas de cartes, vous êtes en sécurité. Vous êtes tranquille. Vous n'allez jamais jouer tant qu'on ne vous refait pas piocher des cartes. Vous voyez, la carte que je viens de jouer à vos cartes ici. Celle-ci, elle met « Ciblez un autre joueur qui n'a plus de cartes. Ce dernier pioche cinq nouvelles cartes et revient dans le jeu. » Oh mince, je reviens dans le jeu. C'est en partie. Car je disais, on perd au moment où, dans votre main, malheureusement, vous n'avez plus que la carte savonnette. Vous jetez la savonnette et vous avez perdu. Ça, c'est ne lâche pas la savonnette. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai ici ? Protection rapprochée, je vérifie. Un peu de clope, les flics, l'agent double, les savonnettes. J'ai mis de côté, sous contrôle et surveillance de l'agent FBI, Laure, elle m'a dit « Attention, ces cartes-là, tu ne les montes pas en vidéo. Attention, tu ne fais pas ça. » Non, passez-là ! Oh là là, ça dérape. Ok, très bien. Je vais garder tout de côté. Elle n'écoute pas. Libre à vous de venir chercher. Après, le jeu est vraiment sympa, rigolo. Le thème, c'est « Il ne lâche pas la savonnette dans une histoire de prison, tout ça. Mais la mécanique, vous jetez, vous faites les fées, vous vous faites piocher, vous revenez dans le jeu, dans la game, comme vous dites. Attention de ne pas déraper. On a un des jeux d'ambiance, là, pour le coup. Exactement. Donc voilà, ça, c'était « Il lâche pas la savonnette » et c'est revenu avec tout plein de petits jeux d'ambiance, avec « Ça suffit », pareil, avec les ados. « Il ne lâche pas la savonnette, ça suffit. » « Ça suffit ! » Des réveils pack Toulou, petites ambiances dans le thème Toulou, pareil. « The Horror Attack » et « The Horror Attack » encore, des petits jeux de cartes, des petits jeux d'ambiance avec des thèmes bien présents. Vos petits jeux d'ambiance, c'est très bon pour l'été, ça s'emmène partout. Vous avez trouvé, votre bonheur. Excellent, excellent. Eh bien, on va se retrouver au comptoir, Cédric, parce qu'on a notre dernière petite présentation et des petites annonces. Allez, petit comptoir, comme on a pris l'habitude maintenant, tous les petits jeux qui sont arrivés, là, ici, ou une petite présentation plus rapide. On a dans la collection Magnétique, les deux tuy derniers de chez Yellow, le jeu du moulin. Le jeu du moulin, on en a plusieurs dans cette collection-là. C'est pas le trimarel ? Je me demande si c'est pas les règles du trimarel. C'est les règles du jeu du moulin. Ah oui, très bien. Décodex, pareil, petit jeu de voyage, toujours pareil, Magnétique. Vous allez avoir des petits dessins à faire, des illustrations, il faut tomber. On a 70 disques de couleurs. A partir, celui-là, c'est un deux joueurs, celui-là. On a le domino, on a les petits chevaux. Ça prend vraiment pas de place. Les échiquiers, on a plein de petits jeux comme ça et c'est Magnétique. un peu tradis. Excellent, très très bon. On a la lecture pour cet été. La lecture sur le thème d'Abyss. Alors c'est Fabien Clavel. Fabien Clavel, c'est un romancier qui a déjà écrit beaucoup de livres dans la fantaisie où il vous raconte. Il est auteur de nombreux romans d'imaginaire pour les adultes et la jeunesse et c'est un fan des jeux de société et c'est un fan tout particulièrement d'Abyss. D'Abyss ! Du coup, il a écrit une histoire dans l'univers d'Abyss, le jeu de société, le roman adapté du jeu de plateau best-seller Abyss. Je pense qu'il va rejoindre ma pile de lente de lecture, effectivement. Excellent, excellent. J'ai fait ça, j'ai fait ça. La sortie Magic Assassin's Creed. On a la très belle sortie, exactement. Pour demain, pour aujourd'hui, pour regarder cette vidéo. C'est sorti. La sortie Magic dans Assassin's Creed. On va retrouver différents produits dont cet excellent petit kit de démarrage. Vous allez donc adapter pour deux joueurs avec deux paquets de cartes prévus pour deux joueurs équilibrés. Ils sont... qu'est-ce qu'on y trouve dans 60 cartes prévus à jouer ? C'est excellent. Tout l'univers d'Assassin's Creed. On va retrouver le bundle classique pour les collectionneurs avec le matériel qui va bien, les boosters, le dé et la boîte de rangement. Très important. Les boosters, évidemment, bien sûr. La curiosité de retrouver toutes ces illustrations de l'univers d'Assassin's Creed. On a aussi... Un peu de collector. Oui, booster collector. Du booster collector. Ça, ce sont les produits pour la sortie Assassin's Creed qui te démarrage. Bundle, booster. Et chez Pokémon, on parle déjà de la rentrée. On parle déjà rentrée. Mais tu sais que quand tu vas dans les magasins, il n'y a pas, ils n'ont pas fini. Il y a les cartables, il y a notre cher camarade d'en face a déjà sorti tout. C'est cartable, mais il y a rentré. On retrouve déjà tout. Eh bien, nous, chez Pokémon, on a aussi les petits boosters, les petits kits comme ça, les deux boosters avec force temporelle et mascarade crépusculaire, chacun équipé d'une super gomme Pokémon. Et vous allez pouvoir en faire des ratures parce qu'avec les gommes, elles sont énormes. Il faut prévoir le plumier où la trousse est énorme. Mais n'empêche que c'est vraiment très, très fun. Très fun, très sympa. Elles sont très rigolotes. Donc, ouais, ça c'était une autre petite annonce de dernière petite sortie. Je crois qu'on a une autre petite chose qui arrive encore aujourd'hui, mais vous verrez en boutique que je vous les présente. Et on en reparle certainement de nos pros. Là, la prochaine vidéo qu'on fera la semaine prochaine avec encore des dernières petites sorties avant la fermeture. Et voilà, qu'est-ce qu'on a... Préparez vos decks pour leur canard puisqu'il y a le championnat qui s'annonce. Alors, le championnat est complet, ça y est. Demain, on fait quand même joué. Il y a encore un tournoi en boutique. N'hésitez pas si vous voulez participer. Il reste quelques places d'ailleurs. On fait du draft samedi. On fait du draft samedi et puis ça vous permettra de tester, de vous affronter les uns les autres. Très bien. Je pense que c'était bon. On a fait des annonces en cours de vidéo. Vous avez plein d'infos. Là, vous êtes 17 rue des Cordeliers. Le Café Ludique, bien sûr. Pensez à l'été présent. Les locations. Pour cet été, c'est sympa aussi. On va partir en location. Un petit jeu pour une semaine. Tant que cas, vous emmenez ça. Il y a de l'escape, il y a du jeu pour les enfants, des jeux de famille. On a de tout en lock. De tout ce que vous avez au Café Ludique ici. Sur Facebook, sur Instagram, sur notre chaîne YouTube. Merci. Toujours super les petits commentaires, les petits likes. C'est toujours adorable. En plus, vous venez nous voir en boutique. Alors là, c'est encore mieux. C'est excellent. Et voilà, je pense qu'on a dit à peu près tout. On a fait le tour. On a fait le tour. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501